A Diaké, les militants du RHDP ne font pas de la victoire du candidat Alassane Ouattara une préoccupation. Ils considèrent que c'est un acquis, tant son bilan parle pour lui. Ce qui compte pour eux, c'est le taux de participation. Lors du lancement officiel de la campagne, le 18 octobre, dans la localité, le directeur de campagne adjoint du Sud Komoé, Yansi Yakouba, a fait savoir à la population sortie nombreuse que le cap est mis sur un taux de participation entre 80 et 90%. Pour se donner toutes les chances d'atteindre ce score, il invite donc les uns et les autres, notamment les structures spécialisées du RHDP de la localité, à investir les campements, les hameaux et tous les recoins de la zone pour parler des actions que le candidat Alassane Ouattara a posé au bénéfice des Ivoiriens. Le lancement de la campagne à Adiaké a été l'occasion pour le directeur de campagne du Sud Komoé, Eugène Akauéle et son adjoint de vanter les nombreuses actions du Président de la République. Entre autres, la construction d'écoles, de centres de santé, de routes et l'adduction de l'eau potable. C'est ce bilan qui fait peur à ses adversaires. C'est pourquoi ils veulent boycotter l'élection, ont-ils expliqué aux militants.